Chapitre 8 Traqué La mère, assise sur un rondin de bois devant sa porte, vit arriver les hommes d'armes. Elle comprit tout de suite qu'on en voulait à son enfant. L'heure, tant redoutée, était venue. Elle eut d'abord une grande peur qui fayait la jeter, suppliant à deux genoux, au milieu du chemin. Puis, l'imminence du danger, lui dicta une meilleure attitude. « S'ils me voient rentrer, ils se douteront que je vais l'avertir, » réfléchit-elle. « Il faut pourtant qu'il s'enfuit. » Sans se retourner, sans interrompre le mouvement de ses doigts sur la quenouille, elle appela à voix basse. « Martin ! » « Oui, mère, » répondit celui-ci, de l'intérieur de la chaumière. « Non, ne sors pas. Approche-toi de la porte et écoute-moi bien, plus près. » « Je ne veux pas parler plus fort. Ils viennent te chercher. Sauve-toi par la fenêtre et va te cacher dans les bois. Cette nuit, tu reviendras. Je te préparerai à manger. » Martin sentit qu'il devait obéir, sans perdre un instant. Il se glissa à travers la petite fenêtre et sauta dans l'enclos. Une haie descendait jusqu'à la palissade éventrée. Après, c'était les premiers champs bordés de haies, eux aussi. La fuite serait aisée. Il courut, plié en deux, épouvanté chaque fois qu'une poule surgissait des basses branches avec des caquetages effarouchés. Il atteignit le bout de l'enclos et s'arrêta pour regarder en arrière. Les deux hommes parlaient à la mère. Leur silhouette massive, se découpée sur le ciel, surmontait des pointes de leur lance. « Je ne sais pas où il est, disait la mère. Je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Il est toujours à courir, vous imaginez ? » Sa voix parvenait à l'enfant, blottie dans le feuillage. Comme elle avait l'air calme, la mère. « Le seigneur nous envoie pour le chercher. » « Faut le trouver, répondit un garde. » « Je vous dis qu'il n'est pas dans la maison. Vous pouvez vérifier. » L'un d'eux entra en baissant la tête. L'autre fit le tour de la chaumière. Il jeta un regard rapide dans l'enclos. Martin se crut découvert. Les genoux au menton, il se ramassa le plus qu'il put. Cependant que des gouttes de sueur coulaient le long de son dos. Le garde n'insista pas. Comme son compagnon ressortait, il estima qu'il avait fait lui aussi le nécessaire. Tous deux reprirent le chemin du château, après avoir lancé ces paroles que la mère et le fils entendirent avec effroi. « On reviendra ce soir. Dis-lui d'être là. » La paysanne les regarda s'éloigner. Quand elle fut sûre qu'ils ne se retourneraient pas, elle pénétra dans l'enclos. Là, une main en visière, elle inspecta chaque champ, chaque lande, jusqu'à ce qu'elle découvrait la tâche déjà lointaine que faisait le surcô brun de son fils. L'enfant, apeuré, après ce qu'il venait d'entendre, fuyait vers la forêt. Parfois, elle le perdait de vue au coin d'un rideau d'arbre et elle tremblait quand elle le voyait se lancer au travers d'une prairie pour gagner du temps. « Pour sûr que le guet va le voir. Pourquoi fait-il cela ? Non, pas par là. Ah, mon Dieu ! » Il disparut. Elle revint s'asseoir sur le rondin, reprit sa quenouille, et personne n'aurait pu deviner à la voir si calme, si rapide à l'ouvrage, qu'elle avait en elle une peur qui l'occupait tout entière. Martin ne se sentit en sécurité que lorsqu'il lui atteint les bois. Au milieu des fourrées, des buissons armés d'épines, il était assuré d'échapper à toutes les poursuites. L'automne n'avait pas achevé des dépouilles et des arbres. Le vent arrachait les feuilles qui craquaient ensuite sous les pas. Ce bruit n'effrayait guère Martin, dont les pieds nus sauraient être silencieux à la moindre alerte. Seulement le vent, la rousseur de tout ce qui l'environnait et les gros nuages qui pesaient sur la forêt augmentaient la peine qu'il avait au cœur. Allait-il errer jusqu'au soir sous les arbres ? Une bourrasque jeta sur les feuilles une poignée de pluie. Les gouttes ne touchèrent pas le sol, mais Martin eut froid. Il se dirigea vers une source qu'il connaissait. Il l'avait découverte, un jour de vagabondage, en suivant la trace d'une laie qui fuyait avec ses marquasses. Personne ne se souvenait plus de cette source, et pourtant, une pierre, gravée d'un signe mystérieux, prouvait que des hommes, autrefois, étaient venus y boire. Quelques ermites peut-être, qu'il avait aménagé et partagé avec les bêtes de la forêt. Martin y arriva en écartant les branches. Là, petite fontaine qui coulait toujours au milieu d'un fouillis d'herbes et de sa fraîcheur. Sur la pierre mangée de mousse, le signe était visible encore. Martin gratta du bout des doigts le dépôt verdâtre et que reconnaître un poisson. Un poisson ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Il but au filet d'eau. Pour calmer la brûlure des orties, il baigna ses pieds en couchant les herbes. Après s'être rafraîchi les mains et le visage, il se sentit mieux. Allongé sur le dos, la nuque reposant sur ses doigts croisés, il attendit la nuit. Un oiseau chanta. Une pie vint se poser tout près. Un lapin ne remonça qu'à contre-coeur, a croqué les tiges gorgées d'eau, après avoir hésité un long moment devant l'insolite présence de ce dormeur. Car Martin s'était endormi. La cloche du monastère, sur le coteau voisin, le réveilla comme le soir tombait. Il attendit la nuque au loze pour retourner au village et se remit alors en marche dans l'obscurité grandissante des bois. À la lisière, il s'arrêta sous le pin où avait commencé son aventure. Le nid se balançait sur la fourche, vide, boule noire sur un fond de ciel encore clair et qui perdait ses brindilles au vin d'automne. Martin le considéra longtemps. « Je ne regrette rien », se disait-il. C'était si beau d'apprivoiser un oiseau de proie. Une progression lente le long des haies le conduisit jusqu'aux premières maisons. Les bêtes et les gens s'étaient enfermés pour la nuit. Seule une ombre circulait encore dans son enclos, s'attardait à ranger une houe, à vérifier un loquet, avec une lenteur inhabituelle à sept heures. Martin enjambait les débris de la palaisade et caché dans un lilas, il appela doucement « Mère ! » L'ombre se redressa. Elle ne se tourna pas tout de suite dans la direction d'où venait la voie. Elle regarda le chemin entre les chaumières puis la fenêtre du voisin. Lorsqu'elle fut sûre que tout dormait, elle cala un fagot sur sa hanche et sans se presser, alors qu'elle mourait d'impatience, elle descendit au bas de l'enclos. « Je suis ici, Mère ! » souffla Martin. « Pas si fort, on pourrait nous entendre. » « Nous ne risquons rien. » Je me méfie du voisin. Un dernier regard encore et elle lâcha son fagot. Elle n'était pas bien grosse. Les branches du lilas se refermèrent facilement sur elle. Là, dans cet abri, où chaque mouvement provoquait un craquement de brindilles, elle étreignit son fils comme si elle l'eut retrouvé après une très longue absence. « Quel souci j'ai enduré tout le jour ! Quelle inquiétude ! Mon Pichou, tu n'as pas trop eu faim, au moins ? » Elle ne pensait qu'à cela. À la faim qu'il avait pu avoir. De la peur, des longues heures, pas un mot. C'était vrai qu'il avait eu plus de faim que de peur. Il aurait voulu la rassurer, lui dire qu'il avait trouvé des glands, des noix, des champignons. Mais il avait le ventre si creux qu'il n'eut pas le courage de mentir. « Il n'y a plus rien dans les bois. Les gens du village ont tout ramassé. J'ai... J'ai très faim, mère. Tu vas manger. Attends, tu vas manger. J'avais encore un peu de lard. Je te l'ai gardé. Et je t'ai fait une galette aussi. Je l'ai cuit en cachette sur des pierres chaudes. Je ne pouvais pas la porter au four, tu comprends ? » « Allez la chercher, mère ! » interrompit Martin avec un pauvre sourire que la nuit dissimula. « C'est vrai. Je parlais pendant ce temps. Tu meurs de faim. Tiens, regarde. C'est tout préparé. » Elle sortit de dessous les feuilles, un panier carti de vie que tu ailles annoncer. « Je l'ai mis là avant que tu arrives. Je ne voulais pas que tu rentres à la maison. Il faut que personne ne te voie. Tes frères pourraient parler. Ils sont jeunes. Ils ne comprennent pas. Ne mange pas si vite. Tu as le temps. Et cette voisine ? Elle ne change pas, tu sais. Quand les gardes sont revenus, elle était sur sa porte pour écouter. « Les gardes sont revenus ? Oui, je leur ai dit que tu étais encore dans les champs, mais que je t'avais prévenu. » Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Rien. Ils sont repartis. « Ton père croit que je suis folle d'avoir si peur, que le Seigneur te pardonnera. Mais moi, je n'ai pas confiance. On t'a bien emprisonné, pas vrai ? Je les connais. Ils recommenceraient. Il ne faut pas qu'ils te prennent. » Elle chuchotait pendant qu'il dévorait le lard avec une précipitation de chien errant. Quand il attaquait la galette, il étendit sa main sous le menton pour recueillir les miettes. Rien ne devait se perdre. « Tu verras » poursuivit la mère. « Tout sera vite oublié. Il faut laisser passer du temps. J'irai demander ta grâce au Seigneur. Il me l'accordera. S'il ne me l'accorde pas, j'irai supplier la dame. » Un coup de vent monta dans la plaine. On l'entendit courir sur les pâtures, secouer le village et se perdre au loin. « Tu ne peux pas passer la nuit dehors, mon pauvre petit. Il fait trop humide. Tu attraperais la mort. Va au monastère. Demande asile. Tu n'y seras pas poursuivi. Mardi soir, tu reviendras ici à 7 heures. Si j'ai obtenu ton pardon, tu pourras te montrer de nouveau. Oui, mère. Rends-toi utile là-bas. Aide les moines. Sois bon garçon. Oui, mère. Va vite. Ne t'arrête pas en chemin. » Elle multipliait les recommandations, sachant bien qu'il ne l'écoutait pas, mais les disant quand même, dans l'espoir assez vain, que tout ne serait pas perdu. Soudain, elle précipita la séparation. Elle embrassa son fils et lui donna un baiser rapide sur la joue, un baiser presque indifférent, et le poussa hors des ramures. « Part, maintenant ! » La tristesse qu'elle ressentit, personne d'autre que ne l'assût. Étendu sur son grabat, les yeux grands ouverts, fixés sur les poutres calcinées qui s'autounaient mal un toit de fortune, elle suivit par la pensée la course nocturne de son enfant. Martin ne reprit haleine qu'au pied d'une croix plantée et un carrefour. Un sentier serpenté sous les arbres, au bout, était le monastère. Quelques bâtiments très pauvres, une chapelle ornée de fleurs et des champs, un cloître minuscule, une dizaine de tombes et un jardin. Le tout entouré d'un mur de pierres sèches et noyé dans le silence. La cloche qui l'agita retentit dans ce silence comme un appel de détresse. Elle fut entendue de la même façon, car il n'eut pas le temps de sonner une seconde fois. Un judas s'ouvrit, avec un claquement sec de mécanique bien entretenue. Et habitude, plus que précaution, car tout de suite, une clé grinça dans la serrure et la porte s'ouvrit. Martin vit dans l'encadrement un haut capuchon noir qui ne laissait deviner aucun trait. « Mon Pierre, je viens vous demander asile. » Le capuchon s'inclina lentement. La silhouette s'effaça pour livrer le passage. Martin entra. Derrière lui, le moine referma la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada